Bon, je ne peux pas mettre tout l'opening, vous savez pourquoi, mais qu'est-ce qu'il est trop stylé, moi je le kiffe de ouf ! Wow, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? L'opening s'est transformé en une intro YouTube des années 2010 ou quoi ? Oh merde, c'est du gilé aux oiseaux. Quel nom va-t-on bien pouvoir lui donner ? Voyons voir. Moi, je veux qu'un jour il aille nous décrocher la lune et les étoiles, alors pourquoi pas NASA ? Ouais, vous ne rêvez pas, il a vraiment appelé son fils NASA. Oh mon bébé, tu es si beau. J'espère que tu deviendras un grand pilote. C'est pour cela que je vais t'appeler BMW. Ah, le pauvre héros. Même les profs à l'école se foutent de sa gueule. Toi, tu t'appelles NASA Yuzaki. Tous les adultes qui prononçaient mon nom ne pouvaient s'empêcher de ricaner. Ma vie, c'est de la merde. Oh yeah. Bon, notre pauvre héros nommé NASA, et je parle pas du chanteur. J'suis dans l'charfut ! Il va vouloir prouver à la Terre entière que malgré qu'il ait un nom pourri, bah lui, il n'est pas pourri. Il va alors bien bien charbonner à l'école, pour avoir les meilleures notes possibles. Il va alors beaucoup réviser, faire des pompes. Oui, parce qu'apparemment dans les animés, quand tu t'entraînes à faire quelque chose, il faut obligatoirement que tu fasses des pompes, quel que soit le domaine où tu t'entraînes. Et après avoir bien grandi et être devenu un élève accompli, il annonce à sa prof qu'il veut rentrer dans l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. La prof lui explique que ça va être très compliqué et qu'il doit prévoir un plan de secours. Mais notre héros va avoir une réponse assez inattendue. Est-ce que tu as pensé à une solution de repli ? Il serait plus avisé que tu te renseignes aussi sur l'hélice épreuve. Madame, c'est gentil, mais je n'ai pas besoin d'un plan B. Pour la simple et bonne raison que je n'échouerai pas. Moi, NASA Yuzaki, j'atteins la vitesse de la lumière plus vite que la NASA. Elle est brillante mais qui fait des jeux de mots pourris. J'en peux plus de celui-là. Tu sais ce que tu vas faire ? À mon avis, si tu continues comme ça, tu vas atteindre la vitesse de la lumière directement chez le proviseur. Hein ? Mais pourquoi, madame ? Pourquoi ? Car tu me saoules à te la péter comme ça. Va falloir vite redescendre sur Terre, monsieur Elon Musk. Hein ? Insupportable, ce gamin. Insupportable. Profites-en pour en discuter posément avec tes parents, c'est plus sage. Madame, j'ai pour principe de ne jamais consulter mes parents quand il s'agit de mes choix de vie. Bah alors, fiston, tu prends pas ton goûter pour aller à l'école, là ? Papa, maman, je ne consulte pas votre avis. C'est ma vie, c'est moi qui décide. Et donc, je ne prendrai pas ce goûter savane à l'école. Voilà. C'est moi le papa, là. C'est moi qui décide, ok ? T'es encore mioche, tu vis encore chez moi, c'est ma maison, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi ton père. Alors, tes trucs de politicien je ne sais quoi, là, de liberté d'enfant, laisse tomber, hein. Tu prends ton savane que j'ai acheté pour toi, et tu files à l'école pour le manger, à l'école, à l'heure du goûter. C'est quoi ces gosses aujourd'hui, là ? Oui, NASA a un peu pris la confiance. Et malheureusement, il va vite se faire attraper par le karma. J'en perds mes mots. Cette fille est trop mignonne. Si le destin l'a placé sur ma route, c'est pour que je l'aborde. Euh, salut. Mais qui c'est qui klaxonne comme ça ? Oh le con, dégage de la route ! Je veux pas mourir, y'a pas moyen. Si c'est pour crever ici comme un chien, alors pourquoi je suis venu au monde ? Tout ira pour le mieux. Ne t'inquiète pas, il en faut bien plus pour mourir. Bah oui, c'est bien connu, il en faut beaucoup plus pour mourir que de se prendre un camion en pleine face. Un camion poussé à 200 km heure, c'est totalement inoffensif pour un humain. Bah oui. Mais peut-être qu'il serait plus prudent d'emmener ce garçon à l'hôpital, on sait jamais. Oui, oui, je m'en occupe tout de suite. Mais, et vous, vous avez pris un choc énorme en voulant le protéger. Mais madame, vous avez pris un choc énorme en essayant de le protéger. Vous êtes sûr que ça va ? Non, non, vous en faites pas, tout va bien. Je me suis juste pris un camion en pleine face, mais c'est rien. Et cette fameuse sauteuse va alors dire à notre héros qu'il va s'en sortir, et elle va partir au calme comme si de rien n'était. Mais notre cher NASA ne va pas abandonner du tout. Il va réussir à se relever et à pourchasser cette fille, car pour lui, c'est la femme de sa vie. Son âme, soeur. Monsieur, je comprends que vous vouliez m'envoyer à l'hosto, d'accord ? Si j'avais renversé quelqu'un, je réagirais exactement pareil. Après tout, je pourrais mourir. Oui, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, pourquoi vous voulez pas y aller ? Vous comprenez pas. J'ai jamais vu une fille aussi mignonne ! Oui, allô, ambulance ? Oui, venez vite, venez vite, c'est urgent. Il a un jet de sang sur la tête. C'est affreux. Attendez, je crois qu'il essaie de me parler. Ouais ? Bon, il se remet rapidement de ses émotions et part en courant à la recherche de la fille. Car oui, apparemment, on va se le rappeler, se faire percuter par un camion, c'est pas très grave. Il continue donc à courir et par miracle, il retrouve cette fameuse fille et commence à discuter. Ah, tu fais quoi là ? Oh, t'enlèves déjà tes vêtements ? Ça va très vite entre nous, non ? Excellent ! Bon, calme-toi mon petit là. Non, parce qu'en fait, elle enlève sa veste juste pour te réchauffer. Elle lui donne donc sa veste pour pas qu'il attrape froid. Vu qu'il vient de se faire écraser par un camion, on ne le répète pas assez. Et juste après, notre héros à faire quelque chose de totalement inattendu, il va lui faire sa déclaration d'amour. Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je veux que tu saches que je t'aime. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi ? Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah oui, c'est normal, le mec lui dit je t'aime alors qu'il la connaît depuis deux minutes. Et en plus, il lui demande de sortir avec elle immédiatement. Ils se connaissent même pas. Aucune fille accepterait une demande pareille. Attendez quoi ? J'accepte volontiers, mais à une seule condition. Que tu te maries avec moi ? Quoi ? Elle accepte uniquement s'il se marie. Ok, tout ça n'a aucun sens, mais d'accord. On va continuer l'histoire, on va voir comment ça se dégoupille. Bon, après tout ça, notre héros va tomber dans le coma. Normal, il vient de se faire renverser par un camion. Et malheureusement, à son réveil, aucune nouvelle de cette fameuse fille. Le temps va passer, il va faire sa vie et toujours pas de nouvelles d'elle. Totalement désemparé de cette situation, il va alors abandonner les cours et enchaîner les petits boulots. C'est tout ce que tu trouves à dire. Ça fait un bail. Bah oui, que ça fait un bail. T'es sérieuse là ? Tu débarques vraiment que maintenant ? Tu m'as rendu tellement déprimé quand t'as disparu que j'ai complètement abandonné les études. J'ai gâché totalement ma vie à cause de toi. Et toi, t'arrives, tu débarques. Ça fait un bail, hein ? T'as vraiment que ça à me dire ? Oui, exact. Je peux rentrer ? Mais oui, bien sûr, rentre. Dépêche-toi, rentre. On va avouer qu'elle est trop craquante. Tu veux pas t'asseoir ? Oui, oui, carrément, j'arrive. T'avais quoi d'important à me dire ? Ah, on est bien ici. Bon, tu viens t'asseoir ? Ah oui, oui, j'arrive. Voilà. Bon, en gros, elle débarque des mois plus tard, totalement de nulle part, pour lui ramener les papiers du mariage. Bien évidemment, comme tout être normal, le héros va être choqué et va refuser la demande. Attendez, quoi ? Ah bah oui, bah non. Ah oui, j'avais oublié qu'on était dans cet animé-là. Il va accepter de dire que toi. Oh, ça ressemble à ça, un formulaire de mariage. Oh la vache, là, tout de suite, ça fait super concret. Bon, après avoir signé tous les papiers, ils vont à la mairie. Ah oui, ils y vont direct. Oui, parce qu'apparemment, dans leur pays, il y a des mairies ouvertes 24h sur 24. Du coup, ils ont pas le temps de niaiser, ils arrivent à la mairie, ils donnent tous les papiers aux gars de la mairie, et apparemment, aucun souci du fait qu'ils soient mineurs. Y'a pas de souci pour ça. Euh, ok. Ah, vous êtes mineurs tous les deux. Il va me falloir un accord écrit de vos représentants légaux, jeunes gens. Tenez, vous trouverez tout dans cette enveloppe. Très bien. Votre dossier est complet maintenant. Je sous-signais la maman et le papa de moi. Hop, signé. Et voilà, vous avez ici l'autorisation de mes parents comme quoi je peux me marier. Donnez-moi ça. Vous venez pas de l'écrire à l'instant, par hasard. Non, pas du tout. D'accord, c'est tout bon, vous êtes mariés. En tout cas, je suis toujours un peu ému de voir un jeune couple se marier. Surtout quand la mariée est si jolie. J'avoue que je suis un peu jaloux, mon garçon. Ah oui, oui, je suis très jaloux. Ta copine est très mignonne, mon petit. Salut, jolie fille. Oh, mince ! Jusqu'à ma mort, je pourrais la lui tenir tous les jours à volonté. Vive la vie conjugale ! À volonté ? Ah ouais, le frérot, il parle d'elle comme s'il était au flunch. Flunch et de faim infiniment. Ils vont donc ensuite passer leur première nuit ensemble chez NASA. Mais gros problème, c'est que notre héros a un tout petit appartement. Et il a pas beaucoup de meubles. Et il a aussi pas de lit. Enfin, il a un lit taille enfant. Ils peuvent pas rentrer à deux dedans, quoi. Du coup, ben, je pense qu'elle va dormir sur le canapé ou... Hein ? Ah bah non, pas du tout. J'avais oublié le scénario. Il part acheter un lit à 2h du matin. Ok, pas de souci, c'est... Oui, ok, ok. Tiens, par exemple, c'est quoi la différence entre ces deux-là ? Le premier est fait uniquement avec des plumes de canard. Ça, c'est le top du top. L'autre est composé de 50% de duvet de canard et 50% de synthétique. L'avantage des plumes sur le polyester, c'est qu'elle garde mieux la chaleur être inconvénient. C'est que ça demande du travail de les récolter, alors ça coûte plus cher. Ok, l'anime se transforme à un documentaire sur la litterie. Ok. Eh ouais, salut Jamy ! Dans cet épisode, je me transforme en mec culturé. Et du coup, comment savoir quel est le meilleur coussin ? Entre un coussin à plumes doigts ou un coussin à plumes synthétiques. Le meilleur moyen, c'est de tester les deux. Et le lendemain matin, tu te réveilles et tu vois si t'as mal au cou ou pas. Allez, merci ! Allez Marcel, c'est parti, on va y aller ! Bon, après ce passage éducatif, ils trouvent leur bonheur et rentrent chez eux. Oh, il est encore plus confortable que je le pensais ce matelas. T'as pas envie de tester le matelas avec moi ? Tester le matelas avec toi ? Non, je pense que là, je vais aller me coucher dans mon lit, dans mon propre lit à moi tout seul. Ouais, je vais... T'as pas une baignoire ou une douche dans ta salle de bain ? Euh, non, j'utilise les bains publics du quartier. Je t'y emmènerai demain matin. Ah non, désolé, j'ai pas de salle de bain chez moi. Non, pour me laver, je vais juste en bas à la piscine municipale. Il paraît que le chlore, ça nettoie bien. Ah, ok. Dire que de l'autre côté de cette porte toute fine, elle se déshabille pour se mettre en pyjama. Truc de fou. C'est trop génial d'être marié. À quoi ça servait que les profs au lycée nous fassent la morale sur ce qui était convenable ou pas ? Il suffit d'un simple bout de papier pour qu'un garçon et une fille puissent dormir ensemble. N'empêche, c'est totalement dingue. Le mariage, ça a de sacrés avantages. Je regrette pas du tout. Ah là là, c'est fou, ça. Il suffit que la fille, elle signe ce bout de papier et elle dort avec toi. Attends une minute. Ça me donne une idée. Bonjour, excusez-moi, excusez-moi, oui, vous pourriez signer ce papier, madame ? S'il vous plaît, madame, c'est pour une association. Madame, vous voulez signer ? Non, madame là, attendez. Madame là, encore mieux signer, s'il vous plaît, signer. Quoi, monsieur veut signer ? Non, 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 monsieur. À la lumière de la lune, je la trouve encore plus belle. C'est vrai, on dirait carrément une œuvre d'art. Avec une aussi jolie fille à un mètre de moi, je vois pas comment je vais réussir à dormir. Elle est si belle quand elle est allongée dans son lit comme ça. On dirait une œuvre d'art. Oh, mais qu'est-ce que de me regarder comme ça ? On est censé être en train de dormir ? Je me fais un peu flipper à me regarder tout le temps, là. Arrête de me regarder. Allez, dors, espèce de cinglé, va. Ferme tes yeux, là. Tu vois les yeux, là ? Faut les fermer comme ça. Hop ! Hop ! Et comme ça, tu dors. Pas net, celui-là. Ils vont finir par se coucher et dormir, mais... Il va se passer un truc très particulier. Notre héros va pas réussir du tout à dormir. Car il va découvrir que... Que sa femme a un sommeil plutôt agité. Ah oui, parce que dans son sommeil, il va carrément se faire victimiser. Elle va se lever, elle va parler, elle va le racketter de la couette. Et lui, il ne va oser rien dire et va subir sa nuit. Bon, plus tard, ils vont continuer à se découvrir. Je parle pas de la couverture qu'elle lui a enlevée, mais de... J'adore les jeux de mots, j'adore. Chacun va apprendre de l'autre, notamment dans leur tâche quotidienne. Comme par exemple la cuisine. La cuisine ! Où les deux sont très différents. J'ai trouvé le repas optimal et j'ai décidé de l'appeler le pote au feu à gogo. C'est un peu plus simple. Il suffit de faire bouillir de l'eau et d'ajouter tous les ingrédients en même temps. En prime, c'est un plat complet et équilibré. Et niveau saveur, je m'embête pas, je fais la même chose tous les jours. Comme ça, aucun problème d'assaisonnement et ça évite le gaspillage. Ouais, en gros, il mange son plat bizarre qui lui apporte juste ce qu'il faut pour survivre. Au niveau des nutriments, etc. Il mange ce plat-là tous les jours. Et le goût et le reste, il s'en fout. J'vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. J'vais faire le petit dej et t'apprendre les bases de la cuisine. Incroyable comme dans Food Wars ! D'ailleurs, si c'est comme dans Food Wars, j'espère qu'elle va se mettre à poil. Hein, t'as dit quoi ? Non, non, je... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit qu'on... Continue à faire la cuisine, c'est génial. Bon, ensuite, ils vont continuer à faire leur vie. Tsukasa. Oui, c'est la fille qui a épousé notre héros. On apprend son prénom assez tard, mais voilà, je vous le dis maintenant. Donc, elle et son mari, qui est notre héros, partent au bain public. Là où notre héros prend sa douche, parce qu'il a pas de douche chez lui, quoi. Et en allant là-bas, Tsukasa va rencontrer les deux gérantes des bains publics. Ces deux gérantes sont deux sœurs, qui ont à peu près l'âge de nos héros. Et elles connaissent très bien Nasa. Et la femme de Nasa va faire connaissance avec la plus grande d'entre elles, dans les... Bah, dans les bains chauds, quoi. Et on va pas se mentir, elle est très très particulière. Un peu chelou. Notamment à cause de ça. Elle dit tout ce qu'elle pense. Même quand elle pense, bah elle pense à voix haute. Très compliqué, hein. C'est typiquement le truc totalement insupportable. On vous l'a peut-être déjà dit, mais vous avez une peau magnifique. Tellement parfaite qu'on dirait de la soie. Non, vous êtes la première à me le dire, merci. Une petite minute. La soie, c'est dégoûtant quand on y pense. C'est que de la bave de chenille qui durcit une fois à l'air libre. Même si ça donne un tissu qui est super joli, je suis pas sûre que ce soit flatteur de comparer la peau d'une jeune femme à de la soie. Dites, mademoiselle, vous savez que vous parlez à voix haute, là. Je peux faire mieux. Il faut que je trouve une comparaison qui lui fera vraiment plaisir. Eh oh, vous m'entendez ? Vous savez, vous êtes aussi belle qu'un iPhone. Vous avez plein de boutons. Vous avez l'air si fragile. Et dans le métro, tous les pickpockets vous veulent. C'est un super compliment, ça, non ? Enfin, je crois. C'est un compliment ? Euh, je suis pas sûr que ce soit un super compliment, mais merci. Bon, après tout ça, ils vont continuer à vivre des aventures et des mésaventures. Nos deux mariés vont petit à petit apprendre à se connaître. Vont apprendre à vivre ensemble. Faire évoluer leur relation pour que peut-être un jour, il y ait glu glu glu, si vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être plus tard, un enfant, qu'ils appelleront SpaceX. Merci, j'avais pensé faire ce discours un jour, mais vous pouvez me retrouver bientôt sur scène. Merci pour cet Oscar de la meilleure vanne. J'arrête là. C'est bon, j'arrête là. J'en fais peut-être un peu trop. Je suis désolé. Je sais qu'en plus, il y a plein de gens qui ont pensé à cette blague. Bon, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il va leur arriver encore plein de trucs rocambolesques. Parce qu'ils apprennent à se connaître alors qu'ils sont déjà mariés. C'est marrant. C'est un scénario rocambolesque. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain anime que je dois faire. N'hésitez pas à le dire plein de fois pour qu'on puisse le voir. Et même vous, si vous voyez un commentaire qui dit l'anime que vous voulez, eh ben vous likez le commentaire et vous dites Oui, je valide. Voilà. N'oubliez pas non plus, le pouce bleu. Il faut mettre des pouces bleus. Il faut mettre pour que la vidéo, elle soit vue, elle soit vue, elle soit likée. Voilà, alors likez. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais allez-y. Pouce bleu. Bien sûr, vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, le bouton rouge. Clique et la cloche, s'il vous plaît. Merci. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Twitch. Important Twitch. Je reprends bientôt Twitch. Toutes les liens sont dans la description. Et à très vite pour une prochaine vidéo.